Bonsoir François-Xavier Bellamy, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes député PPE au Parlement européen, vice-président exécutif des Républicains. Quel bilan faites-vous de ces voeux de 13 minutes ? Parce qu'on évoquait sur le plateau le fait qu'il y a eu des thématiques ou des petits appels plutôt sur la droite de l'échiquier politique par le président de la République. Merci pour votre invitation. Ce que je retiens d'abord, c'est le décalage incroyable, comme souvent malheureusement, entre la parole et la réalité, la réalité des faits, la réalité de l'expérience vécue par les Français cette année. On a l'occasion pour le président de la République d'un exercice d'autosatisfaction qui me semble très éloigné de ce que vivent les gens ce soir. Et moi, je voudrais dire qu'en cette fin d'année 2023, je pense à tous ceux qui auront souffert directement la réalité de cette inflation dont le président a si peu parlé, de ceux qui n'auront pas pu, malgré le fait qu'ils travaillent et qu'ils se donnent tant de mal, réveillonnés comme les années passées, ceux qui auront vécu aussi de façon très directe la réalité de l'insécurité. Le président n'a pas dit un mot des émeutes qui ont touché notre pays l'été dernier, de ces écoles qui ont brûlé. On peut parler de l'école en France, mais à condition de regarder en face la réalité des sujets. On peut et on doit parler d'espérance, mais à condition de commencer par un acte de lucidité. Et aujourd'hui, quand on entend le président de la République nous dire que 2023 aura été l'année de l'efficacité, l'année des réussites, l'année de la fierté retrouvée, eh bien j'ai le sentiment que nous avons un président qui est en train de s'autoconvaincre ou qui essaye de s'autoconvaincre du contraire de ce que les Français vivent et voient tous les jours dans leur vie, dans leur travail, dans leurs expériences, dans leurs épreuves quotidiennes. Deux questions en une, M. Bellamy. Il dit, le président de la République, « Rétablir l'autorité partout où elle manque. Est-ce que ça, ça vous satisfait ? » Et puis l'autre question concerne la réaction d'Éric Ciotti, qui a des mots assez sévères, encore plus sévères que les autres pour faire le bilan de ces voeux. Ça veut dire qu'une alliance gouvernementale, un contrat de gouvernement, alors qu'on évoque un remaniement entre la majorité et les Républicains, il faut d'ores et déjà oublier alors que l'année 2024 n'a pas débuté. – Mais les Républicains sont dans l'opposition et ce soir, ils ont, je crois, des raisons supplémentaires de l'être parce que nous voyons, je le redis, un président de la République qui ne veut pas regarder la réalité en face. Lorsque le président de la République dit qu'il agit, en réalité, je crois que c'est nous qui faisons le travail nécessaire parce que nous sommes dans l'opposition pour que les Français aient les réponses aux questions concrètes qu'ils se posent. Sur le sujet de l'immigration, que là encore le président n'aura quasiment pas abordé, lorsqu'il dit qu'il faut agir, eh bien l'action, c'est nous qui l'avons permise en faisant en sorte que le projet de loi proposé par le gouvernement d'Emmanuel Macron, celui qui allait livrer, laisser la place à des régularisations massives, celui qui allait mettre en œuvre notre impuissance, eh bien ce projet de loi, nous l'avons combattu et nous l'avons remplacé par un texte qui aura été obtenu par un bras de fer avec le gouvernement à l'issue de ce travail parlementaire de plusieurs mois mené par les députés, les sénateurs et les Républicains qui va enfin permettre effectivement de garantir une meilleure maîtrise de nos frontières. Mais ça, c'est nous qui avons pu le réussir et nous avons pu le réussir parce que nous sommes dans l'opposition. Ceux qui agissent aujourd'hui au plan national comme au plan européen, ceux qui agissent pour la sécurité des Français, pour lutter contre l'inflation, ceux qui agissent pour faire en sorte que nous puissions retrouver les moyens de maîtriser notre destin, ceux qui agissent pour faire en sorte... Le président a parlé du nucléaire, c'est très intéressant. Ceux qui ont agi au cours des dernières années pour sauver la filière nucléaire française, c'est d'abord et avant tout notre famille politique, contre les Verts, contre les écologistes, contre la gauche qui voulait fragiliser cette filière, mais aussi contre le macronisme, contre le président de la République lui-même qui s'était vanté de fermer 10 centrales supplémentaires en plus de celles de Fessenheim, qu'il a lui-même décidé de fermer. Et je crois que quand le président dit aujourd'hui on va prendre 10 ans d'avance là où en 2017 on avait 10 ans de retard, en fait il ne veut pas voir que c'est contre son propre bilan que la France doit aujourd'hui repartir en avant. Et c'est ce que nous pouvons souhaiter de mieux aux Français pour l'année qui commence en effet. Une question plus politique qui vous concerne, quelle est la marge de manœuvre dont votre parti dispose à la fois sur la scène nationale et sur la scène européenne ? On a le sentiment que vous êtes un peu, pardon pour l'expression, mais coincé entre le Rassemblement National d'un côté et puis la Macronie de l'autre. Ça c'est la lecture aujourd'hui peut-être sondagière de la réalité politique, mais la vérité quotidienne de notre action au Parlement européen, c'est que personne ne fait le travail que la droite française est capable de mener. Sur les questions migratoires, j'en parlais à l'instant, sur les questions économiques, industrielles, sur une écologie qui permette de retrouver notre capacité de produire plutôt que de fragiliser notre pays, nous sommes les seuls à faire aujourd'hui ce travail. Nous avons un bilan. Pendant 4 ans et demi désormais, nous avons travaillé au Parlement européen pour faire en sorte de rapporter des résultats aux Français. Le Rassemblement National a gagné la dernière élection européenne. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Il n'aura pas déplacé une virgule dans un seul texte européen. Emmanuel Macron était rentré au Parlement européen avec une délégation de députés nombreux. Et là encore, quel est leur biais aujourd'hui ? Ils n'ont fait que contribuer à cette fragilisation de la souveraineté de la France. Parce que quand je vois le président de la République, permettez-moi de le dire, ça me choque comme citoyen, qui s'exprime ce soir devant les drapeaux de tant de nations sans mettre en avant le drapeau français et le drapeau européen, sans mettre en avant notre drapeau national, eh bien c'est au fond un emblème de ce que le président a peut-être oublié, de ce qu'il était aujourd'hui. Et c'est notre mission aussi au plan européen, élu pour défendre la France, pour faire entendre la voix de la France. Et c'est là encore le meilleur service que la France puisse rendre à l'équilibre européen. Ce service-là, c'est notre famille politique qui le rend tous les jours, en faisant partie du PPE, qui est le premier groupe politique au plan européen. Et je crois que dans cette élection européenne, ce qui se jouera, ce n'est pas comme le président de la République veut le faire croire déjà, de savoir s'il faut bloquer l'Europe ou continuer à la faire. Ce qui va se jouer, c'est la direction dans laquelle l'Europe doit avancer. Et sur ce point, il faudra qu'on ait, et ce sera tout l'enjeu de cette élection de 2024, un débat approfondi sur la réalité des sujets concrets qui attendent le continent dans les années qui viendront. – Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy, d'avoir été avec nous. Bonne fête de fin d'année. À vous et rendez-vous en 2024. – Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy, d'avoir été avec nous.